bonsoir mais les scorpions et scorpion c'est à votre tour comment allez vous j'espère que vous allez bien c'est nati tiens donc j'ai l'apprentissage pour certains et certaines de vous peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous intéresse ou alors vous êtes en apprentissage ou formation vous avez envie de vous former aussi a également ça c'est possible et que vous allez faire des recherches alors la loi d'attraction pour certains vous êtes dans la loi d'attraction vous savez comment ça fonctionne pour d'autres en fait on vous dit vous attirez à vous tous ceux qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force donc si vous vibrez positif vous attirez du positif si vous libre et négatif vous attirez du négatif visualiser faites vous demande voilà faites vous demande de ce que vous désirez positionnez vous qu'on vous dit sachez accepter le choix de l'autre oui on peut pas l'obliger c'est son choix on n'a pas les mêmes choix on a on voit pas là on n'a pas la même vision vous voyez des choses et pour d'autres oser vous aussi vous positionner avant qu'il soit trop tard ça parlera à qui ça doit parler et certains de vous on dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes arrivé donc n'oubliez pas d'où vous venez et tout ce que vous avez réalisé parce qu'on a tendance à l'oublier d'accord et là ici on vous dit que il ya une réponse qui arrive à vous certains vous avez la réponse en vous et d'autres vous avez besoin de donner votre réponse écouter votre coeur aussi regarder en vous alors tout c'est clair certains de vous il ya une prise de décision en tout cas il ya un choix à faire ou une décision à prendre d'accord c'est il faut suivre ce que votre coeur vous dire il va falloir être volontaire se battre d'accord ne rien lâcher pour attraper ce feu parce que vous avez la concurrence de la jalousie vous avez des envies envieuses vous avez un rival une rivale et ça peut être dans tous les domaines ça peut être au niveau de la famille au niveau des collègues la hiérarchie une responsable un responsable ça peut être très bien au niveau de de son chéri ou sa chérie on a un rival ou une rivale d'accord au jour où on a du mal on a un choix à faire que ben vous allez prendre votre décision de toute façon on a un choix à faire qui n'est pas évident on se sent perdu c'est ici écouter votre coeur parce que si vous écoutez votre mental vous ne trouverez pas la réponse pour d'autres en fait ici ben on a du mal avec l'argent il ya de la concurrence dans l'air on a peut-être besoin aussi certains et certaines de faire une formation écouté 1 ça revient là rendez vous disponible au changement un virage s'amorce et prise de décision n'est inspiré on est dans la créativité dans la générosité dans l'échange mais certains de vous vous avez besoin d'une formation peut-être que vous êtes en compétition les amis ça vous parle aussi bon voilà au niveau sentimentale j'ai quelqu'un qui va pas bien mais ça ira mieux on sait la chanson ça ira mieux demain non là là vous dormez mal mais ça ira mieux elle est insomnie des sommeils hachés des nuits blanches à penser tout va s'éclaircir vous avez besoin de réponses vous avez besoin par rapport à ce blocage pourquoi on est bloqué ici vous avez besoin de réponses n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation lui de rester comme ça et ici du coup écoutez il ya de la récolte on peut avoir la récolte aussi d'information ici quelqu'un qui va chercher des informations on peut avoir la récolte de l'argent d'accord pour d'autres on se dit mais je fais appel à la loi d'attraction mais pourquoi ça bloque en fait d'accord parce qu'il ya une certaine façon de visualiser les choses et de demander ok il ya quelque chose d'autre qui vous intéresse d'accord il va falloir être patient et patiente le temps que ça s'active alors pour certains de vous ça parle quand même de formation d'apprentissage d'un nouveau emploi de quelque chose d'une nouvelle voie ici un d'accord et pour certains vous êtes sur la bonne voie sauf que ça bloque en ce moment c'est peut-être au niveau des planètes ce qu'il ya dans le ciel aussi c'est pas évident c'est lourd quelqu'un qui a appris une vérité d'accord ou qui va apprendre une vérité ici ça va vous bloquer mais c'est pas une belle vérité ici d'accord c'est pas la bonne vérité je comprends mieux ce qu'un d'épées ici et ce neuf d'épées alors certains de vous ça concerne l'été dernier ou l'été d'avant ça peut être un et à deux jours ça concerne l'été quand même on vous parle de cancer lion vierge sinon mais ça concerne l'été d'autres c'est le printemps au niveau du passé on a l'amour pour une personne on a idéalisé cette relation cette personne et on est dans l'épreuve cette personne elle a été dans le secret dans le silence elle vous a pas dit certaines choses et elle vous a isolé peut-être même bloqué ou cette personne elle est partie du jour au lendemain vous n'avez rien compris et comprise peut-être avec une personne plus jeune c'est possible d'accord vous avez longtemps hésité vous avez des doutes maintenant vous n'avez plus de tout 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 s'éclaircit de toute façon il y a bel et bien une rivale ou un rival ici on va à une guérison il faut absolument guérir mais vous allez guérir n'hésitez pas n'hésitez pas regardez ce que c'est ouais oui 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 on parle d'addiction mais on parle d'obsession euh c'est possible qu'un ex ou une ex est parti avec une personne superficielle et qui est euh il ou elle obsédé en fait vous voyez on parle d'autres choses malsaines de tromperie d'adultère c'est une personne qui est toxique pour vous hein de toute façon un ex ou une ex d'accord mais en attendant bah ça parle de rupture de crise dans un couple on va pas bien euh toujours est-il ici euh on aura la bonne sagesse hein d'accord et ensuite bah quand vous allez guérir vous allez rencontrer une personne ici pour d'autres voilà pour d'autres en fait mes célibataires vous êtes bloqués sur ce qu'on vous a fait hein vous faites et là vous allez vers une nouvelle personne vers une nouvelle rencontre hein d'accord beaucoup plus de bah le voilà le printemps mais j'avais euh j'avais l'été on a payé taureau gémeaux euh quand c'est un non-village donc j'avais le printemps ici puisque c'est l'été cette carte là mais aussi c'est les beaux jours chaleureux donc on a quand même des jours chaleureux au printemps je voulais qu'on a pas eu de printemps dans certaines régions parce que nous chez nous on a pas eu de printemps là le printemps dernier vous avez un nouveau départ d'accord la connaissance la vitalité la pêche pour certains vous faites appel à la loi d'attraction ou alors vous avez fait une prière et demandez et ça sera exaucé dans le temps là hein qui arrive là hein et voilà on parle d'obsession hop celle là aussi elle s'est retournée alors on parle d'union certains vous faites la rencontre d'une nouvelle personne d'accord vous allez lâcher ce passé vous étiez dans l'épreuve ça a pas été facile euh par rapport à tout ce qui vous avez tout ce qui a été caché ce que vous avez découvert euh on vous parle de toute façon d'une personne toxique euh c'est possible que cette personne elle est partie avec quelqu'un de plus jeune ou bien si c'est pas ça c'est possible que cette personne elle est partie avec quelqu'un de superficiel euh ici on a un balance campion sagittaire en fait ici vous avez certains et certaines de de mes célibataires vous lâchez plus sur le passé tout ce qui vous a déstabilisé d'accord et vous avez il y a un nouvel envol hein il y a une nouvelle rencontre et il y a l'élévation c'est magnifique hein pour d'autres par contre il y a une triangulaire ici ouh j'ai quelqu'un qui s'est remis d'accord j'ai quelqu'un qui euh alors j'ai quelqu'un qui a pardonné d'accord qui a pardonné ou qui a essayé de pardonner parce que des fois on pense qu'on a pardonné mais euh voilà pas tout à fait euh mais en tout cas on a donné une seconde chance et puis du coup ici la personne elle est revenue avec euh avec un amant et une maîtresse d'accord avec une tierce personne elle est revenue donc euh j'ai ça et euh euh là euh elle est revenue mais du coup j'ai un couple en crise j'ai rien ne va plus d'accord c'est les coups bas et euh c'est l'obsession c'est l'obsession moi j'ai quelqu'un qui a fait de la magie noire à quelqu'un pour que cette personne il ou elle euh euh pour que cette personne elle revienne qu'il ou elle se enfin ici c'est les habitations d'accord divertissement et tout ça ça peut être aussi pour que au moins en fait cette personne la fille de la magie noire soit quand euh elle a revu cette personne soit euh soit pour mettre la zizani dans le couple ici pour la stabilité en tout cas on a cette triangulaire qui est là ici donc c'est bien ça hein on l'avait ici hein on avait bel et bien ce euh un adversaire ou une ou un d'accord moi j'ai quelqu'un ici il faut absolument ouvrir les yeux vous êtes tellement obsédé par cette personne ou cette personne elle est obsédée par vous et donc il y a l'instabilité c'est une relation instable qui ne fonctionne pas en tout cas la personne qui est obsédée par l'autre par il ou elle il va bien falloir se faire une raison mais une raison sage ici hein d'accord le bon raisonnement à voir et j'ai quelqu'un qui est complètement euh c'est pire que amoureux amoureuse hein c'est quelqu'un qui est obsédé euh par euh l'autre et euh ça va pas c'est une relation instable c'est une relation instable de toute façon il y a la rupture il y a la tromperie l'adultère d'accord et il y a une grosse casse c'est non donc c'est possible que on a essuie un échec et qu'on n'arrive pas à l'accepter parce que la vérité fait mal donc on n'accepte pas à accepter cette vérité qui fait mal pour d'autres euh euh et du coup vous me faites vous me faites vous êtes dans la stagnation vous me faites du surplace pour d'autres ici il y a la triangulaire alors soit soit on vous l'a dit ou alors euh quelqu'un vous l'a dit ou alors ben quelqu'un vous a dit non ben je reviens pas avec toi c'est terminé et on a du mal à oublier cette personne et pour d'autres en fait c'est euh ben on est avec une personne en couple et on est complètement épris éprise on est obsédé donc soit c'est vous soit c'est en face de vous moi par contre j'ai vraiment ici quelqu'un un couple en prise et ça parle de rupture à cause d'une triangulaire bon prenez que ce qui vous parle hein attention n'oubliez pas alors c'est le miroir peut-être que comme vous étiez dans le doute quelqu'un vous avez voulu la vérité et ben vous avez demandé à l'univers ou à dieu le créateur d'avoir cette vérité et là vous l'avez ou vous allez la voir d'accord et pour d'autres bah écoutez ici il y a un choix difficile à remarquer d'autres vous êtes en doute vous avez besoin de ces réponses réponses là ici il y a quelqu'un qui part il y en a un des deux qui part c'est la rupture pour d'autres on vous parle de voyage ça et de rendez-vous d'accord ça peut être des entretiens il y a quelqu'un qui se sent encravé parce que il ou elle est partie avec une autre personne il va falloir réparer ce petit coeur de toute façon bon prenez soin de vous si c'est vous si c'est pas vous bah écoutez en face de vous c'est quand même un être humain donc voilà essayez d'être correct de rester correct voilà moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici on lui dit non c'est terminé c'est fini je reviendrai plus et la personne elle insiste vous voyez elle accepte pas elle insiste elle force elle fait du forcing parce qu'elle est obsédée complètement vous voyez après on peut avoir aussi être obsédée parce qu'on a la rage vous voyez ça peut parler de ça ça parlera à qui ça doit parler parce que les scorpions et scorpionnes ça ne peut pas parler à tous les scorpions et scorpionnes de la planète d'accord donc prenez soin de vous surtout si vous avez besoin d'une consultation ou d'un soin ancestral pour ceux qui sont obsédés et bien n'hésitez pas vous avez le récapitulatif sur mon site natinatura.com vous pouvez faire un petit tour ça n'empêche ça ne vous engage à rien prenez soin de vous bon début de semaine bisous